Bonjour à tous et à toutes. Cette vidéo, ce sera une vidéo sur l'introduction, la présentation de ma nouvelle chaîne dédiée à l'imprimante 3D, l'impression 3D. Alors, l'impression 3D, vous avez déjà vu des vidéos sur la chaîne dédiée à la Zoé et les voitures électriques en général. Des éléments que l'on peut faire avec une imprimante 3D, utile pour la Zoé. Je vous ai déjà montré le cache type 2 qui s'emboîte dans la prise type 2 de la voiture, dans le nez de la voiture, molle, et vous avez le femelle. Femelle, c'est un peu plus compliqué parce que sur la voiture, il y a encore les charnières d'origine. Il n'y a rien cassé sur la voiture, heureusement, mais il y a aussi possibilité d'avoir en femelle. Et tous ces modèles que j'expliquerai, enfin, je montrerai du moins au fur et à mesure de mes vidéos, parce que je vais en faire quand même, c'est le but, puisqu'il y a une nouvelle chaîne. Et montrer comment les fabriquer, comment envoyer l'information à l'imprimante, comment ça fonctionne une imprimante 3D. Ça, c'est vraiment dédié aux personnes qui débutent. On a tous débuté dans un domaine ou un autre. Alors, ce que je présente en premier, vite fait, puisque c'est une introduction, c'est mon imprimante. C'est une Dagoma Magis. Et j'expliquerai un petit peu l'histoire de cette imprimante. Alors, c'est 100% français. Donc, le SAV, c'est en France. Les pièces détachées, c'est en France. Ce n'est pas en Chine. Et j'expliquerai aussi la différence qu'il y a entre ce que l'on achète pour pas très cher en Chine, les avantages et les inconvénients, mais aussi ce que l'on achète en France, comme cette imprimante, les avantages et inconvénients. Voilà. Donc, c'est une introduction. Vous voyez le peu de place que ça prend sur mon bureau. J'ai déplacé avoir été dans le salon. Maintenant, c'est dans le bureau. Pour faire quand même des pièces intéressantes. Parce que, bon, je ne dis pas, mais c'est lourd. Alors, ça se règle à densité, l'impression, bien sûr. Là, c'est une boîte. Elle se dévisse toute seule. Et elle se visse toute seule. Voilà. Imprimée. Pas enfin. Elle est imprimée en vitesse rapide. En deux dixièmes de millimètre. Déjà, en deux dixièmes de millimètre, c'est beau. C'est bien imprimé. Ça met un certain temps. Ça, c'est sûr. Mais vraiment, c'est chouette. Ça, c'est une petite cité. Alors, bon, comme il y a plein de détails, et je n'ai pas bien réglé l'imprimante, enfin, du moins le logiciel, au moment de l'impression, je n'ai pas choisi les bons paramètres. Et ce qui fait que les supports, détours, tout ça, ça n'a pas tenu. Ça a cassé. Et j'ai recollé avec de la colle à chaud. Voilà. Bon, le but, c'est de présenter ma chaîne. Je ne vais pas en faire non plus l'étalage de ce que je présenterai plus tard. Voilà. Donc, je mettrai le lien de cette chaîne sur cette vidéo qui va être mise sur la chaîne de la Zoé. Comme ça, vous pourrez y accéder si vous avez envie. Je vous dis à bientôt. Et merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501